Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cité d'Orge. Aujourd'hui, on va tenter de se réconcilier avec le remplissage contre pression. Et pour ça, on va mettre toutes les chances de notre côté. Je vous ai écouté et je me suis acheté un iTab de chez Buell. Bah oui, faut bien que je la claque quelque part toute cette YouTube money. J'ai attentivement lu tous vos conseils et j'ai construit ce que je pense être le système de remplissage contre pression Ulti. Ou comme je l'ai humblement appelé, la 8ème merveille du monde. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis en froid avec le remplissage contre pression, il y a une vidéo complète où je vous montre comment je galère avec les outils que j'ai. Après, c'est vrai aussi que c'est mes débuts dans l'exercice, mais quand même. Je trouve qu'au mieux, on peut s'accorder à dire que c'est pas très pratique. Tire un peu la gueule sur la vignette. Faire un trou de plus sur le kizer me chauffait moyen, j'avoue, pour des raisons d'esthétique. Je me voyais mal défigurer pareille beauté, vous comprenez ? Du coup, je me suis motivé et j'ai décidé de construire un support. Donc je suis allé chercher deux belles planches dans un bricot, j'ai récupéré quelques équerres, et on est parti pour la partie que je maîtrise le moins. Faire des objets avec mes mains. Bon, on est d'accord, c'est pas méga beau, mais ça le mérite d'exister et de faire le taf. J'ai aussi profité pour ajouter une gaine thermique autour de mon tuyau d'arrivée du liquide, pour que ma bière n'ait pas le temps de se réchauffer entre deux remplissages. On est bien d'accord que cette fois j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien, non ? Sauf que, quand je fais mon premier essai avec une bouteille, je me rends compte que le goulot ne s'appuie pas. Je tente un petit réglage, rien n'y fait. Après une ou deux recherches sur internet, le coup près tombe. L'embout standard qui est proposé avec le e-tap est quasiment toujours celui pour les bouteilles en pète. Bon, je me décourage pas, je me dis que je vais simplement commander 2-3 autres embouts sur un site pour pas trop cher. Ah c'est juste du plastique après tout. Résultat, impossible de trouver le moindre embout en dessous de 20€. Je dis pas ça pour justifier ce que j'ai décidé de faire après, mais bon, ils l'ont bien cherché aussi. Lors de mes recherches sur internet, je suis tombé sur la chaîne YouTube d'un gars qui imprime ses embouts en 3D. Et ça, ça tombe bien, j'ai une imprimante 3D justement. Alors ni une ni deux, et j'imprime tout ça. Je teste, et ça marche. En fait, c'est même pire que ça. Les modèles 3D sont même mieux que les pièces d'origine. Regardez par exemple l'embout pour les bouteilles à bouchons mécaniques. Sur la version originale à 20€, il faut démonter les bouchons avant remplissage. Alors que sur les versions imprimables en 3D, y'a pas besoin. Bref, dans tous les cas, grand respect à Maxo443, qui les a mis en ligne gratuitement. Et si vous parlez anglais, allez jeter un oeil à la chaîne de Dr. Hansbury, qui m'a fait découvrir ses plans 3D. C'est de la bombe. Si vous vous intéressez à l'impression 3D dans le cadre de la brasserie, n'hésitez pas à vous abonner, car je vais faire une vidéo bientôt sur le sujet. Ah, et si vous vous demandez pourquoi elles sont roses palmoches, c'est juste parce que j'avais des doutes sur leur efficacité, et j'ai eu la flemme de changer le filament avant de les imprimer. Je vous montre quand même vite fait ce que ça donne. On a une base dans laquelle on va pouvoir venir visser les différents embouts, long neck, short neck et à bouchon mécanique. Et le petit croissant existe pour qu'on puisse remplacer après usure sans avoir à réimprimer toute la pièce. Bref, c'est du génie. Maintenant qu'on a notre monolithe de fortune, notre high tap fixé dessus, je vais vous présenter rapidement la bête et comment c'est censé fonctionner. Tout d'abord, le truc qu'on voit directement, c'est la poignée. Elle permet d'ouvrir et de fermer le flux. Ça ne permet pas de le gérer, soit c'est complètement ouvert, soit c'est complètement fermé. Ensuite, on peut apercevoir ici l'arrivée du liquide, l'arrivée de gaz et la sortie de mousse. Également ici, une petite vis pour le CO2. Et le bouton, c'est pour purger. Globalement, si on le compare avec les autres appareils que j'ai pour faire du remplissage contre pression, c'est identique. Mais là où l'high tap est différent des autres, c'est qu'il remplit par le haut en dirigeant le liquide contre les parois du verre. Je me suis d'abord dit que c'était du génie. Puis après réflexion, je me suis demandé si ça ne pouvait pas être un facteur d'oxydation. En effet, l'air ambiant contient 20,95% d'oxygène. Lorsqu'on purge une bouteille une fois, on peut considérer qu'il en reste la moitié moins, donc environ 10%. Si on la repurge, on devrait se retrouver à 5% et ainsi de suite. Si le CO2 avait été purgé depuis le bas de la bouteille, comme avec l'appareil de Keglend, puis rempli aussi par le bas, on pourrait imaginer que le contact avec ce petit pourcentage d'oxygène est minime, parce que ça pousse tout vers le haut. Mais dans le cas de l'e-tap, tout se passe par le haut, ce qui n'est pas idéal. Après avoir regardé quelques vidéos YouTube américaines, tout le monde semble s'accorder sur le fait que ça n'a pas d'impact sur la bière. Donc, on peut se détendre. Mais quand même, ça fait chier qu'il n'y ait pas de solution parfaite. En tout cas, pas à notre échelle. Bon, on a les embouts, on a l'e-tap, on a la bière. Comme d'hab, on passe à l'atelier pratique ? Si j'arrive à faire une bouteille en moins d'une minute, je considérerais ça comme une réussite. On est parti pour l'atelier en caméra embarquée. Vous aimez bien être moi ? Ah, parce que c'est sûr, il y a des bons moments, mais il y a des sacrés moments de merde aussi, vous allez voir. Bon, je commence par prendre une bouteille, la désinfectée a tenté de faire fonctionner l'e-tap pour la première fois. Bah oui, ça ne sert à rien que je sors tout, que je nettoie tout si c'est pour rien réussir à faire. Petit check de la pression. On est à 1 degré Celsius, donc la pression devrait tourner autour de 0.56 bar. 8,1 PSI. Tout est bon de ce côté-là, je prépare les infectants pour bien nettoyer l'e-tap avant l'utilisation. Oups ! Ah, j'ai oublié de serrer le goulot contre le joint. Ah voilà, là c'est mieux. On sort la capsule aux enfants d'environ 3 tonnes. On connecte notre high-tap au CO2. Et là, étrange. Ça fait le bruit d'une fuite. Alors, composition d'attente sans rien de brancher dessus, ça ne devrait pas. J'essaie de trifouiller ce que je peux avec mes gros doigts, mais ça n'aide absolument pas. Ça augmente même la fuite. Je démonte un peu ce que je peux démonter, mais à ce point-là, on peut clairement dire que je ne sais pas ce que je fais. On reteste, c'est toujours la cata. Bon, peut-être que je l'ai monté faux, que le tuyau d'évacuation de la mousse est en fait celui d'entrée du gaz. En fait, ça peut être que ça. Petit test, ça a l'air d'être ça. Évidemment, il n'y a pas la place pour les inverser facilement. Il va falloir sortir les connecteurs des tuyaux. Et là, on rentre dans la phase pénible qu'on connaît tous. Quand on a prévu un certain temps pour finir une tâche, mais qu'un tout petit bout de tuyau de merde nous fait perdre 40 minutes en plus de toute la patience qu'on avait accumulée sur l'ensemble de notre vie. Ah putain, mais enfin ! Bon, on a versé deux petits tuyaux du coup. On branche l'arrivée de la bière. On bricole avec les tuyaux pour que tout tienne en équilibre. Même si j'ai déjà dit qu'il fallait toujours éviter de faire tenir des trucs en équilibre dans une brasserie. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, comme ça, il ne peut pas tomber. Et on est enfin prêt pour notre premier essai. On croise les doigts, on y croit. Merde, rien la purge. Et le CO2 semble sortir au mauvais endroit. Ah putain ! Là, je réalise qu'en fait, je l'avais monté juste au début. Que le problème venait sûrement d'ailleurs. Bref, on rechange les tuyaux, mais cette fois, à l'arrache, on a assez perdu de temps. Pour ce qui est de la grosse fuite de CO2, ma foi, on coupera à chaque fois sur la bonbonne. Chiant, mais mieux que rien. Allez, c'est l'heure fatidique du test. Je vais chercher la bonbonne de CO2 pour l'avoir vers moi pour venir fermer. Et on commence. Le bouton de purge ne marche pas, mais vu que le CO2 fuit de partout, c'est pas grave. La pression dans la bouteille se fait toute seule. Au tout début, quand on ouvre le robinet, un peu de bière se dépose au fond de la bouteille, mais la pression est en la même entre le fermenteur et l'intérieur de la bouteille, ça s'arrête rapidement. Il faut ensuite ouvrir la petite valve robinet à droite pour laisser un petit peu de cette pression s'échapper et permettre au liquide de rentrer. La vitesse de remplissage et la mousse qui va se créer va dépendre de cette ouverture. On sent bien que je ne suis pas encore à l'aise, mais ça va vite venir, vous allez voir. Donc sur celle-là, j'ai d'abord fermé l'évacuation de CO2 avant de fermer l'arrivée de la bière. Je conseille de faire dans l'autre sens, mais vous verrez par la suite comment je fais. Là, je dois fermer le gaz manuellement parce que sinon ça ne s'arrête pas. Puis j'ai le CO2 encore dans le circuit. Petit éclat de mousse pour bien montrer que je n'ai pas assuré, mais par contre, la beauté de voir la mousse à ras le goulot comme ça, merde, j'ai oublié de préparer la capsule. Alors, c'est méga propre. Si ça marche, c'est méga propre. Bon, on va y aller comme ça. La situation du gaz est un peu chiante, mais ce n'est pas comme si on avait le choix. Elle a appris quelques bouteilles et alors qu'on n'y croyait plus. Alors, c'est ultra bizarre ce qui se passe. J'imagine bien qu'il y a un problème avec le joint. Pourquoi ? Pourquoi des fois, le truc qui fonctionne et des fois, il ne fonctionne pas ? Parce qu'il a un défaut. Le bouton de purge remarche et le CO2 ne fuit plus. Magique. C'est un truc de fou. Ok, donc là, il est bon. Maintenant, on va y aller comme ça. Tac. C'est parti. Pour fêter ça, je décide de faire un petit speed test avec une bouteille de 5 décilitres. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 50 secondes, elle n'est pas parfaite. Ça, je vous l'accorde, elle n'est pas parfaite. On réessaye. Vite fait, une petite vue du workflow une fois qu'on a la main. Déjà, vous pouvez voir que c'est le paradis d'avoir ses deux mains libres pendant que ça se remplit. Parce que ça permet de désinfecter les bouteilles, préparer les capsules, encapsuler. Bref, c'est le pied. Et la petite dernière, c'est cadeau, avec rétroéclairage pour apprécier la précision du geste, la lucidité dans les mouvements, l'aisance dans l'exécution. Bref, la bière de 33 cl purgée, remplie et encapsulée en moins de 45 secondes. Oui, j'en ai totalement perdu ma modestie. Oui, j'en ai totalement perdu. Alors, est-ce que je recommande l'étape ? Clairement. Franchement, c'était de la bonne. Merci à ceux qui me l'ont conseillé d'ailleurs. Ça prouve que la sélection de commentaires a une vraie utilité. Et je pense que ça va régler mon petit problème de procrastination quand arrive le temps de mettre en bouteille. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. La vidéo sur le service de la bière. Tireuse, fût, etc. arrive d'ici peu. En attendant, je vous remercie toutes et tous encore pour le soutien et les commentaires. On a dépassé les 800 et j'ai prévu plein de trucs cools pour la suite. J'ai commencé à créer des pages ci et là, avant qu'un petit malin le fasse à ma place. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram ou même Twitch. Un jour, on brassera live, c'est certain. Le projet de serveur Discord est sur le feu aussi. Bref, plein de trucs pour qu'on puisse tous se retrouver autour de notre passion commune, l'alcool à bière. Allez, à plus !